Il existe aussi, et ça c'est important de le noter, dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, un risque de syndrome fonctionnel, parce que les tumeurs neuroendocrines peuvent produire une hormone endocrine qui justifie un traitement par analogue de la somatostatine pendant toute la durée de la prise en charge, c'est-à-dire à vie chez les patients, pour contrôler le syndrome fonctionnel. Bonjour à tous, je suis le professeur Romain Coria, professeur des universités à l'Université de Paris, et je suis en charge de l'oncologie digestive sur le site COCHIN, rattaché au groupe hospitalier APHP Centre, au sein de l'assistance publique. Dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, la prise en charge des patients est différente de celle observée dans les tumeurs neuroendocrines du pancréas, car dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, on privilégie souvent le geste chirurgical, car un envahissement se fait souvent par un envahissement ganglionnaire de proximité, qui va entraîner un risque d'adénite mésentérique avec des phénomènes d'occlusion chez les patients, et qui peuvent être très invalidants pour les patients et très difficiles en termes de fin de vie. Et pour cette raison, on privilégie souvent le geste chirurgical chez les patients qui ont une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêne localisé ou localement avancé. Même à un stade métastatique, on envisage le geste chirurgical, mais plus pas au début du traitement, un peu plus dans la prise en charge. En tout cas, ce geste chirurgical de résection de la lésion primitive est toujours envisagé. Dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, à un stade métastatique, on envisage un traitement qui peut être un traitement de type thérapie ciblée, principalement, et c'est celui qui a été le plus validé par une étude de phase 3, avec un inhibiteur de la voie mTOR, qui est l'hévérolimus ou affiniteur. Ce traitement présente une efficacité antitumorale dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne métastatique. Il existe aussi, et c'est important de le noter, dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, un risque de syndrome fonctionnel, parce que les tumeurs neuroendocrines peuvent produire une hormone endocrine qui justifie un traitement par analogue de la somatostatine pendant toute la durée de la prise en charge, c'est-à-dire à vie chez les patients pour contrôler le syndrome fonctionnel. Il a été démontré que chez les patients qui ont une tumeur neuroendocrine non fonctionnelle, les analogue de la somatostatine ont également une indication lorsque le KI67, c'est-à-dire le marqueur d'agressivité, est inférieur à 10 % avec une efficacité antitumorale chez ces patients-là. Compte tenu de la très bonne tolérance des analogue de la somatostatine, lorsque la tumeur neuroendocrine de l'intestin grêne a un KI inférieur à 10 % que le stade est métastatique non opérable, il est recommandé de faire un traitement par analogue de la somatostatine en première intention et après en deuxième intention, bien sûr, les émiteurs de la voie MTOR. Également, il existe d'autres traitements qui sont envisagés et qui ont été validés par une phase 3 après progression sous analogue de la somatostatine dans ces tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne métastatique et notamment un traitement qui est la radiothérapie intervectorisée qui consiste à injecter au patient un vecteur qui va se fixer sur la tumeur neuroendocrine et ce vecteur est associé à des rayons et donc ça transfère l'irradiation au niveau de la tumeur entraînant une destruction de la tumeur. Cette modalité est maintenant largement diffusée en France et justifie l'utilisation de cette irradiation dès le début de la prise en charge chez les patients qui ont une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêne à un stade métastatique. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas oublier de discuter des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire du réseau national de tumeurs neuroendocrines ou réseau renathènes afin de pouvoir offrir cette option thérapeutique aux patients car il faut rappeler que la radiothérapie intervectorisée consiste à faire une injection toutes les huit semaines à quatre reprises aux patients et c'est tout. Ce traitement a eu un effet sur la survie sans progression des malades et sur leur survie globale. Dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêne, on a déjà plusieurs adaptations. La première, elle se fait en fonction du syndrome fonctionnel ou non fonctionnel. Chez les patients qui ont un syndrome fonctionnel, le risque est lié à la tumeur mais il est aussi également lié au côté fonctionnel de la tumeur car le côté fonctionnel lorsqu'il y a des lésions métastatiques hépatiques, que ce soit par les bouffées de chaleur, par les flushes, par la diarrhée, il peut y avoir une toxicité cardiaque liée au syndrome fonctionnel qui peut devenir invalidante et aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque et au décès du patient. Pour cette raison, il est recommandé de surveiller tous les ans les patients qui ont une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêne en leur faisant un examen cardiaque, une échographie cardiaque et un dosage de l'ANT pro-BLB tout au long de leur maladie. Donc ça, c'est pour les tumeurs neuroendocrines qui sont fonctionnels. Pour les tumeurs neuroendocrines, qu'elles soient fonctionnelles ou non fonctionnelles, il y a toujours des adaptations en fonction de l'insuffisance rénale, par exemple, qui est une contre-indication de la radiothérapie interne vectorisée dont je parlais tout à l'heure. Les patients qui ont une insuffisance rénale terminale, c'est une contre-indication. Il y a aussi des adaptations en fonction de l'agressivité de la tumeur. Il y a certaines tumeurs qui ont une forme très proliférative et très agressive, de telle sorte qu'il existe des métastases sur les bilobères avec un symptôme et une pathomégalie tumorale chez les patients, une fatigue et on sait que si on ne contrôle pas la maladie à moyen terme, les patients vont mourir d'une insuffisance hépatocellulaire. Pour cette raison, il doit y avoir des adaptations parce que même si, comme j'ai dit tout à l'heure, l'indication théorique pourrait être les analogues de la somatostatine, lorsqu'il existe des signes de forte agressivité, il faut sursoir les indications des analogues de la somatostatine pour d'emblée faire un traitement de type plus agressif afin d'avoir un effet antitumoral plus important. Par exemple, une des options qui pourrait être discutée, c'est de faire un traitement de type embolisation hépatique, car la chinoembolisation marche aussi bien que l'embolisation dans la tumeur neuroendocrine idéale, et ensuite d'introduire directement les inhibiteurs de la voie MTOR que sont les vérolimus, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un schéma qui a été validé dans le cadre d'une étude qui s'est appelée l'étude EVACEL et qui montrait des résultats très intéressants chez les patients avec une bonne tolérance. Il existe plusieurs adaptations et ces adaptations, elles sont nécessaires car il faut gérer les patients au cas par cas. Les évolutions dans la prise en charge, elles sont déjà à court terme. La diffusion de la radiothérapie interne vectorisée, la proposition des patients, on ne le dit pas assez souvent, mais tous les malades ne sont pas à ce jour discutés en réunion de consultation pluridisciplinaire dédiée aux tumeurs neuroendocrines. Les tumeurs neuroendocrines restent des tumeurs rares et on a maintenant des options thérapeutiques, que ce soit l'embolisation, la chinoembolisation, la radiothérapie interne vectorisée, la radioembolisation, qui peuvent être proposées au cas par cas, qui n'entraînent pas de remboursement parce qu'elles ne peuvent pas être validées à une échelle très large dans le cadre de phase 3, mais dans certains centres experts, on peut envisager de faire ces traitements-là. Donc, il faut disputer les dossiers des patients en réunion de concertation pluridisciplinaire afin de pouvoir proposer certaines options thérapeutiques innovantes à ces patients ou l'inclusion dans des essais thérapeutiques. Les options thérapeutiques qui pourraient s'envisager dans les prochaines années sont l'arrivée de l'immunothérapie. Pour le moment, il y a plusieurs essais qui sont dédiés à l'arrivée de l'immunothérapie dans les tumeurs neuroendocrines. Il y a tout un rationnel pour l'expliquer, notamment les facteurs fortement prolifératifs et avec la forte néangiogénèse des tumeurs neuroendocrines. Mais pour le moment, on n'a pas eu des résultats dithyrambiques sur ce sujet-là dans les essais dédiés. Donc, il y a certains essais qui sont toujours en cours et on attend avec impatience ces résultats. En tout cas, la prise en charge des tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle, qu'elle soit fonctionnelle ou non fonctionnelle, elle reste complexe. Elle peut être médicale, chirurgicale, médico-chirurgicale, radiologique, radiologique interventionnelle. Et c'est pour ça qu'il est important de vraiment rediscuter les dossiers en réunion de concertation disciplinaire dédiés aux tumeurs neuroendocrines. Et il y a un réseau qui couvre l'ensemble de la France sur le sujet. Les perspectives d'évolution de traitement dans ces tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle, on a des évolutions de traitement qui vont être des traitements. On a quand même très peu d'options thérapeutiques à part les options chirurgicales et médicales ou en tout cas locales. On n'a que les émetteurs de la voie mTOR et la radiothérapie interne vectorisée qui ont été évaluées. La chimiothérapie a souvent été prise en échec et ce sont des tumeurs qui sont très chimioresistantes. Donc, on espère beaucoup de l'immunothérapie. On espère qu'il y aura d'autres drogues de chimiothérapie qui vont être validées et qui vont confirmer leur efficacité dans ces tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle. Et on espère aussi voir arriver d'autres familles de traitements pour avoir une efficacité sur ces tumeurs qui sont un peu des tumeurs laissées pour compte pour le moment dans les grands essais. Dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle fonctionnel cette fois, on doit avoir un effet aussi bien sur la tumeur en tant que tumeur, mais également sur le syndrome fonctionnel, car celui-ci peut entraîner la mise en jeu du pronostic vital et également peut altérer fortement la qualité de vie des patients. Pour cette raison, on espère aussi l'arrivée de nouveaux traitements qui puissent renforcer l'arsenal thérapeutique dans ces syndromes fonctionnels. Actuellement, on n'a que les analogues de la somatostatine. Il va y avoir de nouveaux traitements qui vont être développés sur le sujet et ça va être important de pouvoir améliorer la qualité de vie des patients grâce à ces traitements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada